Bonsoir à tous, on fait rapide sur les outils juridiques et les ressources du réseau des sports de nature. L'outil principal dont je ne pouvais pas faire l'économie de vous parler, c'est le site du réseau des sports de nature, donc sportdenature.gouv.fr, qui regroupe l'ensemble de nos outils, de tout ce qu'on peut vous proposer pour vous faciliter la vie. Sur ce site, vous allez avoir une barre de menus en haut avec deux menus qui nous intéressent particulièrement, donc le menu comprendre et le menu agir. Dans le menu agir, vous allez avoir, présentation globale au début et ensuite j'affine un petit peu, un espace activité et le bulletin de veille juridique. Dans le menu comprendre, vous allez voir qu'on a le recueil de textes officiels, donc un recueil, et un recueil de questions parlementaires. Donc pour vous parler plus précisément de ce qui se passe dans le menu agir et donc dans l'espace activité, on a un ensemble d'activités sports de nature qui n'est à ce jour pas complet, j'avoue, on y travaille, et qui vous proposera donc un ensemble de données sur chaque activité. Petit exemple, ah non, pas d'exemple, excusez-moi, donc dans ce cas-là on va faire autrement. Donc si vous cliquez sur une activité, donc quelle qu'elle soit, Canyon Links, Péléo, vous allez tomber sur la page suivante qui vous propose une définition de l'activité, conjointement travaillée avec la fédération délégataire, la fiche réglementation qui regroupe l'ensemble de la réglementation relative à l'activité, l'encadrement de l'activité, la gestion des équipements de protection individuelle, l'accueil collectif de mineurs. Vous allez aussi trouver donc une fiche pédagogie qui est construite avec le groupe ressources Rôle éducatif du sport, donc c'est un groupe ressources qui est animé par le pôle ressources, et qui va vous apporter un ensemble d'éléments pédagogiques sur l'activité et sur l'accueil collectif des mineurs dans cette activité. Enfin, vous trouvez aussi des ressources complémentaires. Dans le menu Agir, il y a aussi le bulletin de veille juridique, qui est un recueil de textes qui paraît donc deux fois par mois, et qui est un emailing que vous recevez quand vous vous inscrivez. Donc si vous allez sur sportdenature.gouv.fr-agir-bulletin de veille, vous pourrez vous inscrire et suivre l'évolution juridique relative au sport de nature. Puisqu'on fait rapide, j'essaie d'aller vite. Dans le menu Comprendre, on disait qu'il y avait un recueil de textes officiels et des questions parlementaires. Donc le recueil de textes, c'est donc une base de données qui regroupe peut-être pas tous les textes relatifs au sport de nature, mais en tout cas une bonne partie, qui vont par exemple vous donner un coup de main dans l'instruction des manifestations. Ça regroupe des textes qui font partie du code de l'environnement, du code du sport, de la forêt, et ça peut aller par exemple sur d'autres textes, voilà, santé, et autres. Enfin, dans le menu Comprendre, on a toujours les questions parlementaires. Donc c'est une base de données, toujours, de questions parlementaires qui renvoient vers les questions qui sont traitées par l'Assemblée nationale. Et chez nous, elles sont taguées, donc classées dans différentes catégories, qui renvoient vers les catégories, les thèmes de travail des collègues du pôle ressources. Donc par exemple, catégorie développement, emploi, métier, formation, rôle éducatif du sport. Ça vous permet d'aller chercher dans les questions des réponses que vous ne trouverez pas forcément dans les textes officiels. Une analyse un petit peu plus fine, un peu différente. Enfin, si vous ne trouvez pas d'informations parmi les outils qui sont construits et qui sont disponibles rapidement, il y a l'humain, simplement, parce qu'on est quand même au cœur d'un réseau. Et tout simplement, vous allez sur le site du pôle ressources, vous cherchez le formulaire de contact, vous posez votre question, ou vous décrochez votre téléphone, vous nous appelez, vous aurez soit moi, soit Cyril, soit un référent du pôle ressources. Et l'objectif, c'est de vous répondre en moins de 48 heures. Voilà.